Message de la conférence épiscopale du Bénin sur les mesures pour endiguer le COVID-19 De la peste maléfique délivre nos seigneurs Il y a quelques jours, la conférence épiscopale du Bénin a adressé aux fidèles catholiques un communiqué relatif aux aptitudes à observer durant les célébrations eucharistiques afin de nous prémunir contre la pandémie du COVID-19 Elle remercie tous et chacun pour l'accueil favorable qu'a reçu ce communiqué et sa diligente exécution Avec l'enregistrement des premiers cas d'infection dans notre pays et suite aux mesures prises par le gouvernement le mardi 17 mars 2020, les évêques du Bénin recommandent ce qui suit 1. Suivre rigoureusement les mesures de prévention annoncées par le gouvernement En effet, une quelconque négligence à cette phase où peu de cas sont déclarés peut provoquer l'augmentation exponentielle des cas de contamination dans notre pays 2. Privilégiez davantage le sacrifice, le jeûne et la prière qui plaignent à Dieu 3. Intensifiez la récitation quotidienne du chapelet et vive le chemin de croix en famille 4. Dans la foi, gardez la sérénité et évitez de céder à la psychose 5. Certes, il y a un mal mortel qui sévit dans le monde entier 6. Mais il y a aussi de l'espérance car l'amour de Dieu pour ses fils que nous sommes est infini 7. C'est Dieu notre rocher et c'est lui notre citadelle 7. Priez et manifestez de la solidarité à l'égard de tous ceux qui sont affectés par cette pandémie 8. Les malades et leurs proches, les agents de santé qui opérissent de leur vie 9. Adminisent des soins aux personnes infectées par le COVID-19 10. Il faut aussi intercéder pour que l'Esprit du Seigneur assiste et inspire les chercheurs 10. Afin que le remède soit vite trouvé pour l'éradication du COVID-19 9. Suspendre à partir du samedi 21 mars 2020 10. Jusqu'à nouvel ordre 10. Les célébrations eucharistiques 10. Cette disposition s'étend à la catéchèse 11. Aux exercices de piété 11. Aux chemins de croix 12. Aux célébrations pénitentielles collectives 12. Aux rassemblements des associations 12. Des mouvements de spiritualité et d'actions catholiques 13. Elles touchent aussi les accompagnements spirituels 14. Et les confessions individuelles 15. Par conséquent, l'utilisation des confessionnaux est suspendue 16. Et il est demandé aux prêtres d'aménager des lieux clos 16. Où le confesseur et le pénitent 16. Pourront satisfaire l'exigence de la distance d'un maître à observer 15. En cas de force majeure 16. Et au jugement discrétionnaire de l'évêque diocésain 16. Certaines célébrations eucharistiques 16. Pourront être autorisées 17. Avec la participation ou non de fidèles 17. N'excédant pas 50 personnes 18. Ainsi, la célébration des obsèques se fera 18. Avec la participation très réduite 18. Des proches du défunt qui ne dépasseront pas la séquantaine 18. Et respecteront la distance d'un maître requise au cours de la célébration 18. Quant au mariage 19. S'ils ne sont pas très urgents, il est souhaitable qu'ils soient reportés 19. Ou à la rigueur célébrés avec une participation réduite de 50 personnes en plus, y compris la Coran. 19. Ici également, il s'avère nécessaire d'observer la distance d'un maître exigé. 20. Tout en réitérant leur appel à la vigilance et à l'observation scrupuleuse des mesures d'hygiène et de prévention contre la pandémie du COVID-19, les évêques du Bénin implorent sur les fils et les filles du Bénin l'abondance des grâces divines. 20. Que Dieu bénisse et portez notre pays le Bénin. 20. Faites à côté de nous le 19 mars 2020 en la solennité du Saint-Joseph. 21. Assigné, Son Excellence Mgr Victor Agbanou, évêque de l'Ocossa, président de la Conférence épiscopale du Bénin. 21. Assigné, Son Excellence Mgr Victor Agbanou, évêque de l'Ocossa, président de la Conférence épiscopale du Bénin. Sous-titrage Société Radio-Canada